Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment décomposer une fraction rationnelle, c'est-à-dire une fraction avec un polynôme divisé par un autre polynôme. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment quand on veut soit faire des primitives, soit pour de la transferme en Z, ou pour des manipulations, on a parfois besoin d'avoir une fraction qu'on découpe en petits morceaux, donc on appelle ça une décomposition en éléments simples. Alors le cas le plus fréquent que vous allez rencontrer, c'est le cas où le dénominateur est déjà factorisé. Donc l'idée est de décomposer cette fraction en utilisant les facteurs du dénominateur. Donc là j'ai pris l'exemple d'un polynôme de degré 2, parce qu'en BTS ou en terminale c'est ce qu'on croise la plupart du temps, on pourra avoir quelque chose de plus compliqué, la difficulté après est sur la factorisation en elle-même. Donc on part dans un cas relativement simple, on a donc un polynôme qui est un polynôme du premier degré sur un du deuxième degré qui est déjà factorisé. Donc l'idée va être de transformer, on cherche des valeurs pour lesquelles, donc on cherche A et B, qui sont des nombres réels, tels que f de x est égal à un nombre sur x plus 3 plus un autre nombre sur x plus 2. Alors pour ceux qui veulent faire des décompositions en fractions rationnelles plus compliquées, il y a toute une théorie dessus, ce n'est pas au sujet de BTS ou de maths complémentaires par exemple en terminale, donc on ne va pas aller plus loin que ce type de décomposition. Il faut savoir qu'on peut faire des choses un peu plus compliquées que ça. Donc on cherche ces nombres A et B, tels qu'ils se passent. Donc la première étape, ça va être de dire, je veux que cette expression-là et cette expression-là de f aient la même forme. Ici j'ai deux fractions, ici j'en ai une, ben je sais faire ça, je sais mettre les deux fractions au même dénominateur pour avoir un seul dénominateur et donc une seule fraction. Donc je vais chercher mon dénominateur commun, évidemment c'est ça fois ça et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux fractions-là. Donc je mets au même dénominateur et mon dénominateur commun, c'est x plus 3 facteur de x plus 2. Et maintenant je regarde ce que j'ai fait au-dessus. Vous vous rappelez, au cours de collège, où quand je fais quelque chose à une fraction, pour qu'elle reste égale, il faut que je fasse la même chose au numérateur et au dénominateur. Donc ici j'ai multiplié par x plus 2, donc ça va faire A facteur de x plus 2. J'ai un plus entre les deux, j'ai mon B qui lui a été multiplié par x plus 3 comme le dénominateur de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant j'ai deux formes qui se ressemblent, celle-là et celle-là, c'est une seule fraction. Je vais ranger un petit peu ma fraction pour avoir quelque chose de plus habituel, c'est-à-dire les x d'abord, j'ai A plus B fois x, et puis après les nombres, 2A plus 3B. Et toujours sur mon dénominateur. Donc ça c'était ma première étape, c'est transformer pour avoir la même forme ici et ici. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle une identification. Donc l'identification, elle se passe en disant, mais comme ces deux fractions sont la même formule, la même forme, la même fonction, je dois avoir les mêmes polynômes dedans. Donc mon dénominateur, c'est bon, c'est le même. Mon numérateur, c'est un polynôme du premier degré. Ici j'ai pour coefficient devant x, 2. Donc du coup, mon coefficient devant x ici doit valoir 2 aussi. Donc je vais marquer par identification, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est qu'on dit que les deux termes doivent être identiques. Mon A plus B doit être égal à 2. Et puis je fais pareil avec l'autre morceau de mon polynôme. Donc ici j'ai 3 et ici j'ai 2A plus 3B. Donc 2A plus 3B va être égal à 3. Et vous voyez, je me retrouve maintenant avec un système d'équations à deux équations et deux inconnues. Donc là, vous avez différentes méthodes pour le résoudre. Soit vous travaillez par substitution, c'est-à-dire qu'il semble, par exemple, ici vous mettez A égale à 2 moins B et vous réinjectez le 2 moins B à la place du A dedans. Vous avez une équation du premier degré que vous savez résoudre. Moi j'aime bien faire par combinaison. Donc le principe par combinaison, c'est que je vais multiplier une ou les deux lignes par un coefficient pour faire une somme et faire disparaître une des deux inconnues. Donc l'idée ici, par exemple, c'est de multiplier ma première ligne par moins 2. Comme ça, je vais avoir un coefficient moins 2 devant mon A. Et quand je vais faire la somme, je vais avoir moins 2A plus 2A, ce qui fait 0A. Donc c'est ce qui m'intéresse, comme ça j'ai plus de A. Ensuite, j'ai moins 2B. 3B, lui, il n'a pas changé. Et de l'autre côté, j'ai 2 fois moins 2, donc moins 4. Il faut penser à bien multiplier toute la ligne. Et plus 3. Donc ça, c'est la méthode par combinaison. Vous reverrez ces méthodes-là en classe avec votre problème. Moins 2B plus 3B, ça fait B, égale, de l'autre côté, moins 1. Donc j'ai trouvé B. Il ne me reste plus qu'à trouver A. Et ça, je vais simplement remplacer, par exemple, dans la première qui me paraît très simple, A moins 1, puisque B vaut moins 1, égale à 2. Donc, A est égal à 1. Euh, pardon, A est égal à 3. Ce serait mieux quand même. 2 plus 1. En conclusion, mon f de x, je suis arrivé à décomposer en éléments simples. Donc, mon premier coefficient, c'est 3, sur x plus 3, bien sûr, j'avais choisi cette décomposition dans ce sens-là. Et le deuxième coefficient, c'est moins 1. Donc, soit j'écris plus moins 1, comme je suis en train d'écrire ici au tableau, soit j'écris directement moins 1 sur x plus 2, c'est la même chose. Voilà. Donc, j'ai fait ma décomposition en éléments simples de ma fraction rationnelle. Voilà. Si jamais je veux vérifier que ça marche, je peux remettre en même dénominateur ces deux fractions, je vais m'apercevoir que ça fonctionne sans problème. Deuxième cas, le cas où le dénominateur n'est pas encore factorisé. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir factoriser le dénominateur. Alors, j'ai gardé un cas où c'est plus mon degré, encore une fois, plus la fraction serait compliquée, plus j'aurais une chose à faire compliquée. On n'est pas dans le sujet. Le sujet, c'est simplement de savoir comment je vais faire, par exemple, quand c'est du second degré. D'après mon cours de première, je sais factoriser un polynôme du second degré quand je sais trouver ses racines. Donc, trouver ses racines, ça je sais faire pour un polynôme du second degré. Je calcule son discriminant. Je vais marquer le dénominateur est un polynôme du second degré donc je justifie toujours le fait que je vais utiliser un discriminant. Sur la fraction, par exemple, on n'a pas de 100, je ne peux pas faire le discriminant d'une fraction. Donc, je fais bien le discriminant du dénominateur. Donc, mon V carré, 5 au carré, donc ça fait 25, moins 4, fois A, fois C. Et donc, je trouve 25 moins 24 ce qui fait 1 qui est positif et il y a deux racines réelles. Mes deux racines réelles sont données par les formules x1 égale moins B donc moins 5 moins racine de delta vers racine de 1 ça fait 1 sur 2A c'est-à-dire sur 2 donc celle-là donne moins 3 et la deuxième c'est la même chose avec un plus devant le racine de delta et ce qui donne moins 2. Alors, donc, j'ai trouvé deux racines de ce polynôme et donc mon cours de première me dit que quand j'ai les deux racines de ce polynôme je peux le factoriser ce dénominateur sous la forme A donc ici A vaut 1 donc je ne vais pas l'écrire c'est un facteur multiplicateur x moins la première racine donc moins moins 1 moins 3 ce qui va faire plus 3 et x moins moins 2 ce qui va faire plus 2 Alors, j'ai fait exprès je retombe sur celui qui était avant pour ne pas faire la fin on a déjà fait une fois une décomposition en éléments simples je ne vais pas la refaire une deuxième fois pour arranger la vidéo donc évidemment si jamais je ne retombais pas sur la même il faudrait que je refasse toute la démarche que j'ai fait avant pour pouvoir faire ma décomposition en éléments simples voilà donc voilà comment on fait pour décomposer des fractions rationnelles en éléments simples s'il vous plaît d'autres on a déjà